Une fois qu'on a réalisé tout le tracé de toutes les droites sur le schéma des champs, on sait exactement où sont les bords des champs, le long du plan des champs. On sait où est B1PL, on sait où est B1 moyen, on sait où est B1 total. On peut donc calculer la taille de ces champs en donnant en millimètres la distance entre l'axe optique et un de ces points. Par exemple, imaginons que je veuille estimer la taille du champ total, donc la distance entre l'axe optique et B1 total. Combien y a-t-il de millimètres entre l'axe optique et B1 total ? Comment faire ce calcul ? Nous allons mettre à profit deux choses. Tout d'abord, le fait qu'on a fixé un zéro dans notre schéma et on a coté notre schéma à partir de ce zéro. En faisant ça, on a introduit une sorte de système de coordonnées et on va pouvoir l'utiliser et se repérer avec. Je donne un exemple. Par exemple, ce point-là, le bord supérieur de L2, c'est un point qui a comme coordonnées, le long de l'axe horizontal, les X, 40. Il est à 40 mm du zéro vers la droite. Et comme hauteur, donc comme Y, ça c'est comme si c'était un X, et comme Y, il a une hauteur de 15. Donc il a les coordonnées 40, 15. Je vous fais un autre exemple au cas où ce point, le bord inférieur de L1, par exemple, il a comme coordonnées, au niveau de l'axe optique, il est sur 0. Et en termes de hauteur, par rapport à l'axe optique, il est à moins 20. On va pouvoir combiner ces coordonnées XY avec le formalisme dit des équations de droite. On va mettre à profit les droites, on va utiliser les droites pour trouver exactement l'information qui nous va. En fait, si je veux calculer la distance entre A1 et B1 totale, il suffit que je connaisse justement le Y. Il me suffirait de connaître le Y du point B1 total. Si j'arrive à faire ce calcul, j'ai la réponse, en fait, la taille de mon champ total. Donc ce point B1 total, je sais que en X, il est à 50, puisque le plan des champs est à 50, mais c'est vrai que je ne connais pas son Y. Mais je vais pouvoir le trouver, son Y, et répondre à la question, grâce à une droite. Alors, forcément, pas n'importe laquelle, il faut que je prenne une droite qui passe par B1 total. Donc je vais forcément utiliser cette droite-là parce que je veux calculer B1 total. J'aurais dû prendre la droite 2 si je voulais calculer B1 moyen. J'aurais dû prendre la droite rouge en haut si je voulais calculer B1 PL. Voilà. On prend la droite qui passe par le point qu'on cherche. parce qu'on va pouvoir, eh bien, tout simplement, établir l'équation de la droite qui nous intéresse et connaissant l'équation de la droite, calculer les coordonnées de n'importe quel point de sa droite. Comment on fait pour calculer l'équation d'une droite ? Eh bien, on prend la droite, donc je rappelle que je travaille sur la droite verte pour cet exemple, et on va localiser sur cette droite deux points que l'on connaît parfaitement. Je connais ce point-là parfaitement. C'est un point M de coordonnée 30 et qui est à moins 4 vers le bas. Et je connais ce point-là. La droite verte, hein, il faut que la droite passe par ces points que je repère, que je vais appeler N par exemple, qui a comme en coordonnée 0 et en hauteur 20. Avec ces deux points, je peux établir ce qu'on appelle l'équation de la droite. L'équation de la droite verte. Qui est du type Y égale M fois X plus P. M et P, ce sont la quart d'identité de la droite. Chaque droite a un M et un P différents. Ils sont assez rapides à calculer. Le point M, le petit M, pardon, qui s'appelle le coefficient directeur, pour tout vous dire, on le calcule toujours en faisant la soustraction des Y et la soustraction des X, des points qu'on connaît. Donc là, je vais faire YM moins Y de N sur XM moins XN. Je peux inverser l'ordre M et N. Mais je ne peux surtout pas inverser les Y et les X. C'est toujours les Y en haut et les X en bas. Alors qu'est-ce que ça fait ? YM c'est moins 4, moins YN c'est 20, sur XM 30, moins XN 0. Ça fait moins 24 sur 30. Ça ne doit pas tomber pile, donc je vais le laisser comme ça. Ça c'est la valeur de M pour la droite verte. P, si vous avez placé votre 0 là où il y a le diaphragme de champ, ce qui est la méthode la plus pratique, et bien P c'est la valeur par laquelle passe votre droite verte, là où vous avez mis votre 0. Donc c'est ici. Donc c'est 20 en fait. P, il suffit de regarder les 0 et de voir par où passe votre droite. Donc là c'est pratique parce qu'on le sait très bien, c'est le point N. Ça passe par 20, donc P c'est 20. On se retrouve donc avec une droite du type Y égale, moins 24 sur 30 fois X, plus 20. Tous les points qui sont sur cette droite, il y a ce lien entre leur X et leur Y. Tous, y compris B1 total qui m'intéresse. Donc si je veux calculer le Y du B1 total, et bien il me suffit d'appliquer l'équation de la droite, moins 24 sur 30 fois le X du B1 total, je le connais, on va le marquer, plus 20. Et à la place du X du B1 total, je connais, c'est 50, je mets 50. et je trouve un résultat numérique en millimètres qui est la valeur de mon champ total autour de mon image A1B1. C'est comme ceci, avec le formalisme des équations de droite, que vous calculerez toutes les valeurs des champs demandés. C'est comme ça.